Salut l'ami, comment booster la cote de la victoire d'un favori pour augmenter tes gains sur ce favori ? Tu vois, quand tu fais une analyse et que tu fais ta sélection de paris, il se peut que tu arrives sur la victoire d'une équipe, de ton équipe, et que cette équipe est ultra-favorite. Donc, tu es fort confiant en la victoire de cette équipe au vu des stats et l'analyse que tu as faites. Tu estimes que la cote n'est pas mauvaise, mais quand même, elle reste faible. Elle est bien en dessous de 2 puisque c'est un favori. Elle peut être à 1,50, 1,60, 1,70. Et le problème, c'est qu'avec ce type de cote, tu as un ratio récompense sur risque qui n'est pas très intéressant, vu que tu vas risquer 100 euros pour en gagner 50, 60 ou 70. Tu veux certainement augmenter cette cote, booster cette cote. Sache qu'il y a des techniques pour augmenter tes gains. Je vais te donner une technique pré-match et 3 techniques live. Avant de te donner ces techniques, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, promouvoir mon contenu et partager un maximum avec tes connaissances. Alors, je commence par la technique pré-match. Technique numéro 1, donc pré-match, c'est qu'au lieu de placer la victoire 2 du favori. Ok, donc, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un match tel, je ne sais pas moi, on peut prendre Arsenal contre... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Arsenal contre Aston Villa ? Allez, disons qu'Arsenal est ultra favori, côté 1,70. La victoire d'Arsenal t'intéresse, mais la côté 1,70, tu as envie de la booster ? Eh bien, au lieu de placer tout simplement la victoire d'Arsenal sur le marché à X2, tu vas placer la victoire d'Arsenal en handicap. Alors, peu importe, handicap européen ou handicap asiatique, ce n'est pas le thème ici d'expliquer quelle est la différence entre ces deux handicaps. Mais sache que le handicap, c'est de te dire, voilà, mon équipe, au lieu de gagner par un but d'écart minimum, il faut qu'elle gagne par minimum deux buts d'écart. Ok, donc, Arsenal doit gagner son match par deux buts d'écart ou plus. Ta cote, automatiquement, si au départ elle part à 1,70, va augmenter à deux, voire au-delà en fonction de l'écart. Deux, c'est un exemple, mais en tout cas, ta cote va augmenter. Et plus tu vas demander un écart, un handicap, plus tu vas donner un handicap à Arsenal, plus cette cote va être élevée. Évidemment, analyse bien les résultats d'Arsenal et voir si ton équipe est capable de gagner par deux buts d'écart ou plus, parce que sinon, il n'y a aucun sens à faire cela. Mais en tout cas, si c'est une équipe qui est vraiment supérieure, ultra-favorite et que tu penses que l'écart va être grand réseau d'équipe, pars sur le handicap européen ou asiatique, ça, peu importe. Ça, c'est l'option 1 ou la technique 1, la technique pré-match. Maintenant, on va partir directement sur les techniques live. La plus simple, c'est quoi ? Donc, live, trading live, c'est quoi ? Je rappelle, c'est que tu vas placer ton pari en cours de match, pendant que le match a lieu. Le plus simple, la plus simple des techniques live, c'est de te dire, au lieu de le placer en pré-match, évidemment, ce n'est pas un pré-match, eh bien, ce que je vais faire, je vais attendre en cours de match. Il faut savoir que tant que c'est 0-0 ou même tant que c'est match nul de manière générale, eh bien, la cote de ton favori va augmenter avec le temps. Imagine qu'on est en début de match à 16-0-0, en début de match à 1 septembre pour Arsenal. Mais tu comprends bien que si c'est le même score, mais à la 80e minute, cette cote ne sera plus à 1 septembre, mais bien plus élevée. Et en fait, il faut savoir que ça augmente graduellement tout le long du match, tant que c'est match nul, évidemment. Donc, peu importe ton point de rentrée, ton point de rentrée peut être à la 20e minute, peut être à la mi-temps, peut être jusqu'à la 70e minute. Moi, quand je trade en live, je peux rentrer à la 70e minute, OK ? Ce qui est important, c'est que tu regardes les stats live ou alors tu regardes le match à la télé et que, voilà, tu vois que Arsenal a vraiment toutes les possibilités pour prendre les devants dans le match, inscrire le premier but, OK ? Donc, ça, c'est tout simple, tu vois, tu joues avec le temps, c'est ce qu'on appelle l'augmentation temporelle de la cote en live. Tu profites de cet effet-là, d'augmentation par le temps ou l'augmentation temporelle. Très simple, donc, au lieu de rentrer en premier match, tu rentres en live pendant le match, tant que le score est évidemment à égalité, un match nul, et aussi que tu vois que ton équipe, eh bien, domine le match et non, que ce soit l'adversaire qui domine le match, sinon, ça ne sert à rien de rentrer. C'est aussi l'avantage du live, c'est de pouvoir observer le match en direct. Deuxième, troisième, on va dire, deuxième live, mais troisième technique sur celle que je te donne. Troisième technique, eh bien, on va rester toujours sur ce marché 1x2, mais alors, tu ne vas pas rentrer en pré-match puisqu'on est en live, je le répète. En fait, tu laisses le match commencer et toi, tu vas espérer, surtout si c'est un gros, gros favori, tu vas espérer que ton équipe soit menée au score. Donc, Arsenal, Aston Villa, si Arsenal a coté à 1,60 dans mon exemple, eh bien, toi, tu vas espérer que c'est Aston Villa qui inscrive le premier but, 0-1. De cette manière, mécaniquement et immédiatement, eh bien, la cote de Arsenal va grimper de 1,70 à peut-être le double. OK, ça va dépendre du moment dans le match où Aston Villa a inscrit le but, ouvre le score. Évidemment, si le 0-1 tombe à la 80e minute, laisse peut-être tomber, mais en tout cas, si le 0-1 tombe en première mi-temps, eh bien, c'est intéressant, vu que de toute façon, Arsenal est ultra favori et a toutes les chances de remonter dans ce score. Il aura là une très, 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 très bonne cote, mais à faire avec prudence en observant le match. Et il faut aussi que l'ouverture du score de l'adversaire, de l'outsider, dans ce cas-ci, ne soit pas trop tard dans le match. Dernière technique, quatrième technique, là, on va complètement changer de marché. C'est-à-dire, au lieu de placer ton pari sur le marché 1x2, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on a fait, première technique, c'était sur le marché handicap, c'est un autre marché. Ensuite, technique 2 et 3 en live, c'était le marché 1x2. Maintenant, tu vas passer sur le marché victoire à domicile. Pardon, pas victoire à domicile, victoire à la mi-temps, pardon. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi observer, je te conseille aussi de rentrer en live, tu observes les 10 premières minutes, les 15, 20, 30 premières minutes même d'Arsenal, dans ce cas-ci, le favori. Et, au lieu de placer, si tu veux placer la victoire, au lieu d'aller la placer sur le marché 1x2, où la cote risque encore d'être faible tant que c'est match nul, tu vas la placer sur le marché à la mi-temps, la première mi-temps. Donc, il faut que le but d'Arsenal tombe, évidemment, en première mi-temps, et que Arsenal mène au score à mi-temps pour que tu remportes ton pari. Donc, c'est plus risqué comme pari, mais la cote sera bien plus élevée si tu places ça sur le marché à la mi-temps. Toujours regarder en live les images ou sur un outil de stade et t'assurer que c'est Arsenal qui domine bien le match et que tu as toutes les raisons de croire qu'Arsenal va ouvrir le score et mener à la mi-temps. Donc, voilà 4 techniques pour améliorer tes gains quand tu mises sur une équipe qui est favorite, voire ultra-favorite, parce qu'aller miser sur des cotes faibles, bien en dessous de 2, bien en dessous de 1,80 même, c'est avoir des mauvais ratios récompenses sur risque, en tout cas assez faibles. Et donc, c'est bien de pouvoir booster ces cotes-là pour augmenter tes gains. Voici les 4 techniques. Je te les rappelle, en pré-match, tu utilises le marché handicap. En live, tu rentres tout simplement en live, ok, à un moment dans le match, tant que c'est match nul. Ensuite, la troisième technique, c'est d'attendre que l'outsider mène au score, ok, pour parier sur le favori. Et quatrième technique, toujours en live, c'est de placer la victoire du favori, non pas sur le marché 1x2, mais sur le marché de la première mi-temps. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo sur, eh bien, la cote, le boost d'une cote d'un favori, ok. Si tu as aimé, laisse-moi un like. Si tu n'as pas aimé, laisse-moi un dislike. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. Si tu es intéressé par le live, par le trading live et que tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, que tu as envie de découvrir cela, c'est très, très intéressant. J'ai fait une formation gratuite, 100% gratuite. Elle s'appelle Formation Trading Sportive. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, de rentrer ton nom, ton adresse e-mail et je t'envoie tout ça par e-mail. Je te remercie de m'avoir regardé et écouté. Salut !